Dans 5 minutes, Sylvie, hein ? J'y vais ! Ma marraine m'avait dit pour des dix ans « Je voudrais aller voir Sylvie Vartan à l'Olympia. » L'histoire fait rire tout le monde, mais Sylvie Vartan passait juste avant les Beatles, en seconde partie. C'était un drôle de public, mélanger Trini Lopez, Sylvie Vartan et les Beatles. C'est un peu bizarre, mais en même temps, c'est pas si bizarre que ça, parce que c'était vraiment les numéros 1 de l'époque. Sylvie Vartan, c'était au moment où elle avait la plus belle pour aller danser, il y avait tout « Si je chante », il y avait tous ces grands tubes, donc c'est normal qu'elle soit dans ce programme. Comme j'étais la seule fille entre Trini Lopez et les Beatles, et avec ma robe bleue, j'étais complètement parachutée dans cet univers rock et tout, je chantais la plus belle pour aller danser en plus. Il y avait toujours des photographes qui traînaient, et ils ont fait je sais pas combien de photos on me mettait toujours avec les Beatles dans les coulisses de l'Olympia. C'est bien ! Et à l'entracte, ma marraine, elle me dit « Est-ce que tu veux rester pour les biateleux ? » et puis de se connaître, mais en même temps on était loin de penser qu'un jour ce serait un concert qui resterait dans la mémoire des gens. « Ce soir je serai la plus belle pour aller danser, danser, pour mieux évincer toutes celles que tu as aimées, aimées. Ce soir je serai la plus tendre quand tu me diras… » de demander à Charles d'écrire une chanson également pour moi. C'est une chanson qui m'a menée dans le monde entier au fond. Et jusqu'à aujourd'hui évidemment c'est devenu un petit peu comme une marque de mon répertoire. « D'un coup je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres filles, d'autres garçons qui avaient mon âge et qui chantaient également ce style de musique. » En fait on ne se rendait pas du tout compte qu'on a fait partie d'un mouvement totalement nouveau et qui a bouleversé un petit peu toutes les habitudes musicales au fond. Je lui raconte l'histoire lui-même. Il avait demandé à Eddy « mais qui est cette fille en fait qui chante là ? » Et bon je ne vais pas répéter exactement les mots qu'il a dit. Et mon frère lui a rétorqué « mais c'est ma soeur ! » Alors bon je crois que Johnny était très confus et c'est comme ça que nous nous sommes rencontrés. Nous sommes partis en tournée ensemble et voilà l'histoire a commencé. Et pourrais-tu m'expliquer ?